« Et il préparera le chemin devant moi, et soudain viendra dans son temple le Seigneur que vous cherchez, l'ange de l'Alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit le Seigneur des armées. » Eh bien, chers frères, vous avez entendu ici la prédiction du prophète Malachi, quatre siècles avant notre Seigneur Jésus-Christ. Et cette prophétie est reprise en partie dans l'Évangile d'aujourd'hui par notre Seigneur Jésus-Christ. Voici que j'envoie mon messager. Il s'agit bien sûr de Saint Jean-Baptiste. Saint Jean-Baptiste qui a été envoyé par le Saint-Esprit devant notre Seigneur Jésus-Christ pour préparer ses voies. Et depuis cette prophétie du prophète Malachi, eh bien, suffit le grand silence. Il n'y a pas eu de prophète pendant quatre siècles. Personne qui ne puisse parler au nom de Dieu pour préparer les Juifs à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis voici qu'arrive un petit enfant, ce petit enfant, le petit Jean. Et l'ange Gabriel, parlant à son père Zacharie, lui annonce ce que sera cet enfant. Et ce qu'il sera s'adresse, bien sûr, aux Juifs de l'époque, mais aussi à nous. Tout ce que dira, tout ce que fera Saint Jean-Baptiste, nous concerne aussi. Et c'est pourquoi, soyons bien attentifs. L'ange Gabriel dit donc à Zacharie, « Cet enfant sera grand devant le Seigneur. Il marchera devant lui avec l'esprit et la puissance d'Élie, grand prophète Élie, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les indociles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Voilà donc la mission, le rôle de Saint Jean-Baptiste, de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Et Zacharie, quelque temps après, énoncera la mission de son petit enfant dans le Bénédictus, que les prêtres récitent tous les jours à l'Office de l'Aude. « Et toi, petit enfant, tu seras nommé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur, pour préparer ses voies, afin de donner la connaissance du salut à son peuple, en rémission de leurs péchés, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et l'ombre de la mort, afin de mettre nos pieds dans le bon chemin sur la voie de la paix. » Nous comprenons facilement que le rôle de Saint Jean-Baptiste, c'est de préparer la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, de préparer l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Or, nous savons qu'il y a trois avènements de notre Seigneur. Il y a tout d'abord le premier, lorsque notre Seigneur est venu dans ce monde, le jour de Noël. Mais cela s'est passé. Il y a ensuite l'avènement de notre Seigneur à la fin du monde, mais ce n'est pas pour aujourd'hui. Il y a un autre avènement, c'est celui qui a lieu dans notre cœur, lorsque notre Seigneur vient dans notre âme par la grâce. Et celui-là, nous concerne, nous concerne tous et chacun. Et Saint Jean-Baptiste va parler aux Juifs de son temps pour leur expliquer comment ils doivent préparer la venue de notre Seigneur. Donc, c'est le premier avènement. Ces paroles, qui s'adressent aussi à nous, concernent cet avènement dans notre âme. Saint Jean-Baptiste, vous le savez, a été sanctifié avant sa naissance, au moment de la visitation, lorsque la très sainte Vierge Marie est venue rendre visite à sa cousine Élisabeth, Saint Jean-Baptiste a été sanctifié dans le sein de sa mère. D'où le rôle important de la Vierge Marie déjà dans notre sanctification. Et notre Seigneur explique qu'il n'y a pas de plus grand saint que Saint Jean-Baptiste. Il le dit à ses apôtres. En vérité, je vous le dis, il commence comme ça, c'est une vérité importante. Parmi les fils de la femme, il ne s'en est pas levé de plus grand que Jean-Baptiste. Et si vous voulez comprendre, lui-même est Élie qui doit venir. Élie parce qu'il venait avec l'esprit d'Élie. Et Saint Jean-Baptiste, après sa naissance, a eu lui aussi, tout comme notre Seigneur, une vie cachée pendant une trentaine d'années. Une vie cachée. On ne sait pas où il était, ni ce qu'il faisait. Mais il se préparait à sa grande mission. Et puis voici qu'il apparaît aux yeux de tous. De quelle façon apparaissait-il ? Oh, c'était très simple. Une vie très austère. Il était, nous disent les évangélistes, vêtu d'un vêtement de poils de chameau, avec une ceinture en cuir. Et c'était exactement la façon avec laquelle Élie était reconnaissable. Lorsque Aqab a eu affaire à Élie, il s'est retrouvé devant quelqu'un vêtu d'un vêtement de poils de chameau et une ceinture de cuir. Saint Jean-Baptiste avait comme nourriture du miel sauvage et des sauterelles. C'est suffisant pour vivre, mais vous en convenez, ce n'est pas un repas de roi. Et lorsqu'il s'est mis à prêcher près du Jourdain, les évangélistes nous disent que tout le pays de Judée venait auprès de lui. Des foules immenses se sont déplacées pour entendre Saint Jean-Baptiste parler. Enfin, se disait-il, « Après quatre siècles de silence, un prophète s'est levé. Allons l'écouter. Tout le pays de Judée venait auprès de lui, tous ceux de Jérusalem et toute la région du Jourdain. » Donc une foule immense. Dans cette foule immense, il y avait bien sûr des Juifs pieux qui attendaient la venue du Messie. Il y avait aussi certainement des curieux, des gens qui n'étaient pas particulièrement pieux, mais qui avaient le désir d'entendre celui dont tout le monde parlait. Et que disait-il ? Quelle était la prédication de Saint Jean-Baptiste ? Écoutons bien. Il y a une prédication qui s'adressait à tous et puis ensuite une prédication plus personnelle qui va s'adresser à chaque individu en particulier. Cette prédication plus générale était autour du baptême. Jean prêchait un baptême de pénitence. Ce baptême n'était pas le sacrement de baptême. Un sacrement, comme vous le savez, est institué par notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce sacrement n'était pas encore institué. Mais c'en était la figure. Il s'agissait pour Saint Jean-Baptiste de transformer tous ceux qui venaient à lui, de les changer, de les disposer à recevoir le Messie. Il s'agissait donc d'une conversion. Une conversion, c'est-à-dire que tous ces hommes qui étaient peut-être attachés à d'autres choses, attachés à la terre, il fallait les faire se retourner vers le bon Dieu. C'est ça, la conversion. Et ce baptême qui signifiait cette conversion intérieure, cette ablution de l'âme, ce baptême était donc accompagné d'une confession. Les gens venaient confesser leur péché. Sans doute en termes assez généraux, mais ils confessaient leur péché, ils étaient baptisés et de cette façon-là, ils décidaient publiquement de mener désormais une vie sainte, une vie pure, pour être en mesure d'accueillir le Messie lorsqu'il viendrait. Donc, Saint Jean-Baptiste préparait les cœurs. Saint Luc nous dit qu'il venait prêchant un baptême de repentir pour la rémission des péchés et il cite « Le prophète Isaïe ». En effet, le prophète Isaïe aussi avait prophétisé, avait annoncé le précurseur. « Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers, toute vallée sera comblée, toute montagne et colline seront abaissées, les chemins tortueux deviendront droits et les raboteux unis, et toute chair verra le salut de Dieu. » C'est donc la prédication assez générale que Saint Jean-Baptiste tenait vis-à-vis de ceux qui l'écoutaient, avec une grande liberté de parole et une grande force. C'est la force des prophètes que de dénoncer les péchés de ceux qui sont autour de lui. À son époque, les Juifs pensaient assez facilement que le salut leur était assuré parce qu'ils étaient Juifs, parce qu'ils étaient fils d'Abraham. Ils pensaient qu'étant fils d'Abraham, il leur suffisait de ce simple passeport pour être sauvés et que, par conséquent, il n'était pas très important pour eux de faire des bonnes œuvres, qu'ils n'avaient rien à craindre. Alors, Saint Jean-Baptiste va leur montrer qu'ils se trompent et il leur dit, non pas d'une façon aimable, d'une façon un petit peu molle, race de vipères. Voilà comment Saint Jean-Baptiste s'adresse à ceux qui viennent à lui. Race de vipères. Et notre Seigneur, plus tard, aura le même mot vis-à-vis des pharisiens. Race de vipères. Qui vous a appris à fuir la colère qui vient ? Et ceux qui venaient l'écouter ne faisaient pas demi-tour. Ils ne rentraient pas chez eux. Ils continuaient à écouter. Ils entendaient cette apostrophe race de vipères. Eh bien, ils restaient. Et Saint Jean-Baptiste continuait « Faites donc de dignes fruits de repentir et n'allez pas dire en vous-mêmes nous avons Abraham pour père. Car je vous dis que de ces pierres même, Dieu peut faire naître des enfants à Abraham. Déjà, la cognée est à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Quelle prédication d'une force extraordinaire. Et les Juifs qui l'entendaient étaient remplis de repentir. Et ils l'écoutaient avec beaucoup d'attention. Et beaucoup se disaient « Il a raison. Nous devons porter de bons fruits. Lorsque le Messie viendra, il ne nous demandera pas simplement si nous sommes fils d'Abraham, mais si notre cœur est bien disposé pour le recevoir. » Voilà donc sa prédication un peu générale lorsqu'il prêchait aux foules. Mais après ces sermons, après ces grands discours qui s'adressaient à tous ceux qui l'écoutaient, il y avait des discours un petit peu plus adaptés aux personnes qui venaient. Et les foules lui demandaient donc « Que devons-nous faire ? » Et ça, c'est très beau que des personnes disent « Oui, nous comprenons que ce prédicateur, ce précurseur a raison, mais maintenant que devons-nous faire ? » Et c'est la question que nous devons nous poser aujourd'hui. Que devons-nous faire aujourd'hui, maintenant, pour nous disposer à recevoir le bon Dieu dans notre âme ? Et saint Jean-Baptiste adoptait un autre ton. Il s'adaptait à ceux qui venaient le voir. Il leur répondait « Que celui qui a deux tuniques en donne une à celui qui n'en a pas. Que celui qui a de quoi manger fasse de même. » Un petit commandement tout simple de la charité. Commencez par vous occuper de ceux qui ont besoin à côté de vous. Il vint aussi des publicains pour se faire baptiser. Alors les publicains, vous savez, c'était des gens très mal vus parce qu'ils demandaient l'impôt. Et souvent, c'était des voleurs. Ils avaient tendance à s'en mettre dans leur poche. Et les publicains sont là. Ils viennent voir Jean-Baptiste. Et ils sont touchés, eux aussi, de cette prédication. Et ils lui disent « Maître, que devons-nous faire ? » Et saint Jean-Baptiste ne leur a pas dit « Changez de métier, faites autre chose, non. » Il leur dit « N'exigez rien au-delà de ce qui vous est prescrit. » C'est tout simple. Ils s'adaptent à ceux qui sont en face de lui. « N'exigez rien au-delà de ce qui vous est prescrit. » Il y a aussi des militaires qui viennent, peut-être des Romains aussi, en tout cas, des gens dont le métier, c'était de porter les armes. Et eux aussi posent la question « Et nous, que devons-nous faire ? » Et saint Jean-Baptiste ne leur a pas dit « Ça n'est pas bien d'être militaire. » Non. Il leur a dit « Ne molestez ni ne dénoncez faussement personne et contentez-vous de votre solde. » Mais c'est très actuel, tout ça. « Ne dénoncez faussement personne, ne molestez personne, contentez-vous de votre solde. » Donc, faites votre travail et puis faites-le en toute justice. Et puis, il y avait Hérode. Hérode, c'est à la fois un roi et rien du tout. C'est un roi que l'on peut caractériser par cet adjectif « Il était nul ». Il était, non pas un véritable roi, mais un prince iduméen qui n'était même pas de la race des Juifs. Il n'était pas de leur peuple, il n'était pas de leur pays. Et il avait le titre de roi sans l'être vraiment. Il était capable de faire du mal, peu capable de faire du bien. Il était issu d'une famille qui avait versé le sang, notamment les Saints Innocents. Ce n'était pas lui, mais sa famille avait quand même versé beaucoup de sang, lui également. Et surtout, il montrait le mauvais exemple parce qu'il avait pris la femme de son frère. Il était donc adultère. Alors, Saint Jean-Baptiste va-t-il aller voir Hérode ou Hérode est-il allé voir Saint Jean-Baptiste ? Nous ne savons pas. Ce que nous savons, c'est que Saint Jean-Baptiste a parlé à Hérode et lui a reproché sa vie d'adultère. Cet homme était un chef d'État adultère. Et Saint Jean-Baptiste va lui parler en tant qu'adultère. Et c'est pourquoi Jean lui disait « Il ne t'est pas permis de prendre la femme de ton frère. » Voilà le discours qui convenait à Hérode. Si Hérode avait entendu Jean-Baptiste, si Hérode avait changé de vie, Hérode serait peut-être devenu un saint. Mais il était nul, il était sans volonté, il n'a pas voulu le faire. Saint Jean-Baptiste aurait pu craindre Hérode. Il aurait pu se désintéresser du salut éternel d'Hérode. Mais il a fait son devoir et il savait ce que cela pouvait lui coûter. Et de fait, Hérode a fait arrêter Saint Jean-Baptiste parce que Saint Jean-Baptiste lui reprochait sa vie immorale, parce qu'il lui reprochait sa vie d'adultère. Et Saint Jean-Baptiste est allé en prison et c'est pourquoi dans l'évangile d'aujourd'hui, il est en prison et il envoie ses disciples, parce qu'il continue à recevoir des disciples, aller voir notre Seigneur pour que notre Seigneur les conforte dans l'idée que c'était bien lui le Messie et pas Saint Jean-Baptiste. Et en prison, Saint Jean-Baptiste continuera à conseiller Hérode, à lui dire ce qu'il devait faire, à lui demander de changer de vie, à lui demander de se convertir, peut-être pas de se faire baptiser dans le Jourdain, mais de se convertir, de changer de vie. Mais Hérode ne l'écoutera pas et cela se terminera dans le sang puisqu'il fera décapiter Saint Jean-Baptiste. Quels ont été les fruits de la prédication de Saint Jean-Baptiste ? En réalité, assez décevant. Il y a eu des disciples très fervents que l'on a retrouvés même bien après la Pentecôte, des disciples de Saint Jean-Baptiste qui ont effectivement changé de vie. Mais notre Seigneur a reproché aux Juifs de n'avoir pas écouté Saint Jean-Baptiste. Notre Seigneur leur reproche et leur dit « Jean est venu ne mangeant ni ne buvant et ils disent il est possédé du démon ». Donc les Juifs disaient « Il est possédé du démon ». C'est facile quand on a un discours qui ne nous plaît pas on dit « Il est possédé du démon » on n'écoute plus. Et un peu plus tard notre Seigneur dit que « Les publicains et les courtisanes vous devancent dans le royaume de Dieu. Jean est venu à vous dans la voie de la justice et vous n'avez pas cru en lui ». Voilà, vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les courtisanes ont cru en lui et vous qui avez vu vous ne vous êtes pas repentis même par la suite pour croire en lui. Voilà un reproche que fait notre Seigneur à ces Juifs qui n'ont pas voulu croire en la prédication de Saint Jean-Baptiste qui n'ont pas voulu écouter ce qu'il disait qui n'ont pas voulu changer de vie alors qu'il n'en soit pas de même pour nous. Nous avons entendu ces quelques extraits de prédication de Saint Jean-Baptiste qui nous invite très fortement à changer de vie à nous disposer à recevoir la grâce et pendant ce temps de l'Avent pour être concret et bien faisons ce qu'il nous dit confessons nos péchés préparons une confession peut-être un petit peu plus complète un petit peu mieux faite mieux préparée avec plus de contrition pas nécessairement plus longue mais mieux préparée plus profonde avec un grand désir d'aimer le bon Dieu et puis changeons de vie il y a certainement dans nos vies des choses à changer tous ceux qui font des retraites le savent à la fin d'une retraite il y a une on prend des résolutions et ces généralement sont les mêmes toujours les mêmes parce qu'il faut toujours se détacher des mêmes choses qui nous finalement nous écartent du bon Dieu et bien écoutons Saint Jean-Baptiste préparons une bonne confession avant cette grande fête de Noël changeons de vie prenons de bonnes résolutions pour être bien disposés à recevoir notre Seigneur Jésus-Christ ainsi soit-il nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ainsi soit-il Jésus-Christ